Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de WoW classique et plus précisément de Burning Crusade classique puisque de nouvelles informations viennent de tomber ou en tout cas viennent d'être data minées. Alors vous savez comment ça fonctionne, généralement Blizzard travaille de son côté, etc. Et puis une fois qu'ils ont fait suffisamment de choses, ils sortent tout ça sous forme de builds pour les avancer sur leur jeu, pour pouvoir progresser dans le développement du jeu. Et ces fameux builds là sont souvent data minées en fait, c'est à dire qu'il y a des gens qui vont fouiller dedans pour essayer d'en ressortir des informations et c'est ce qui s'est passé hier soir. Il y a eu un nouveau build justement pour ce qui est de WoW classique, en tout cas sur le PTR, sur le server test et il y a des gens qui ont été trifouillés dedans et qui ont trouvé des choses plutôt intéressantes. Alors déjà pour commencer, allons vite fait voir sur le PTR ce qu'il se passe. Et là, comme vous le constatez à l'écran, un nouveau logo vient d'apparaître, Burning Crusade Information. Et lorsqu'on clique dessus, paf, bientôt disponible Burning Crusade. Classique sera bientôt divisé en deux jeux distincts, Burning Crusade ainsi que Classique Era. Une fois ce changement effectué, vous devrez choisir dans quelle version faire jouer votre personnage. Soit Burning Crusade Classique, soit WoW classique. Pour ceux qui souhaitent cloner un personnage pour jouer dans les deux versions, un service payant sera disponible pour un montant de la somme de... Voilà, on ne sait pas combien. Donc voilà, petit rappel rapide pour ceux qui n'ont pas eu l'information. C'est comme ça que ça va se passer au niveau de la transition avec Burning Crusade. Les serveurs qui existent actuellement, sur lesquels vous êtes, Amnenar, Auberdine, Sulfuron, etc. Eh bien, si vous restez dessus sans rien toucher, ces serveurs-là vont passer automatiquement sur Burning Crusade lorsque le jeu sortira. Mais sinon, vous aurez le choix, quelques semaines avant justement la sortie de Burning Crusade, de prendre votre personnage et de l'envoyer sur un serveur Classique Era pour qu'il reste sur WoW classique. Et si vous avez envie d'avoir votre personnage dans les deux versions du jeu, eh bien, il faudra payer. On ne sait pas combien, vous avez vu, il n'y a pas encore la somme. Bon, c'est du copier-coller, globalement, mais la technique de multiclonage, voilà, j'imagine qu'elle va coûter 20, 25 euros. Bref, on ne sait pas, on verra bien, peut-être 15 euros. Bon, mais lorsque ça sortira, de toute façon, on en parlera. Et ça peut être intéressant de garder un perso sur Classique Era parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais récemment, Blizzard a envoyé un sondage à pas mal de joueurs pour leur demander si les joueurs étaient OK pour qu'ils ajoutent du nouveau contenu inédit sur les serveurs Classique Era et tout un tas de choses. Donc, à mon avis, il y a peut-être moyen qu'il se passe des trucs cools. En tout cas, personnellement, pour ce qui est de mon Hunter, je pense que je vais le cloner sur les deux. Bref, vous l'aurez compris, ce petit encart qui est apparu et à l'intérieur même de ce build-là, il y a d'autres informations qui sont super intéressantes dont on parle aujourd'hui. Eh bien, dans ces informations, évidemment, il y a plusieurs lignes. Vous savez, il y a des lignes, en fait, qui nous expliquent qu'il y aura du Ray Tracing. Vous avez bien entendu. qu'il y aura du Ray Tracing qui sera disponible pour Burning Crusade. Alors, le Ray Tracing, on ne va pas se mentir, le Ray Tracing sur WoW, ça ne casse pas trois pattes à un cafard. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Le Ray Tracing est déjà dispo sur Shadowland. Quand on l'active, ça prend énormément de ressources pour pas grand-chose. Voilà, pour pas grand-chose. Donc, vraiment, pour le coup, du Ray Tracing pour Burning Crusade, c'est toujours sympa. C'est une technologie Nvidia, pour ceux qui ne savent pas, qui améliore grandement, justement, les ombres, les effets de lumière, etc. Donc, ça pourrait être sympa d'avoir un petit effet de lumière sympa, le soleil et tout. Bref, ça, c'est vraiment un accessoire. Il parle aussi de compatibilité Mac, de compatibilité Gamepad. Pareil que pour Retail. À mon avis, il y aura possibilité de jouer à la manette, mais il n'y aura pas d'interface dédiée comme sur d'autres MMO. Ce sera vraiment possible, mais voilà, vraiment un petit peu à l'arrache, quoi. Donc, bref, rien de folichon jusqu'à ce qu'on tombe sur la ligne suivante. Écoutez bien. Burning Crusade, Transition Default Clone Date, 18 mai 2021. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, d'après ce qu'on peut dire là, ça veut dire que la technique de multiclonage dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui consiste à avoir un personnage et sur Classic Era et sur Burning Crusade Classique, serait visiblement disponible à partir du 18 mai. Alors, ça peut être ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire une date qu'ils mettent là juste à titre indicatif. Bon, ce n'est pas forcément la date définitive, tout ça. C'est pour ça qu'il faut justement prendre toutes ces informations avec des pincettes. Mais là où j'ai décidé quand même de vous en parler en vidéo, là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est tout simplement parce que ça corrobore parfaitement avec ce que moi je pensais. Vous le savez en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de me suivre en live sur Twitch, eh bien, on aime bien se prêter à l'exercice des prédictions. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, elle a 9 points, Shadowland, tu penses qu'elle arrive quand Burning Crusade, etc. » Et pour ce qui est de Burning Crusade, en fait, la plupart des gens sont quasiment persuadés, tout simplement, que le jeu sortira en août. Voilà, puisque WoW Classic est sorti le 27 août, eh bien, ils se disent que Burning Crusade arrivera tout pile deux ans après. Mais surtout, là où ils ont peut-être raison, c'est qu'il y a un MMO qui sort aussi en août et qui s'appelle New World, le MMO développé par la team d'Amazon. Donc, le jeu a été repoussé maintes fois et visiblement, il arriverait pour le mois d'août, le 22 me semble-t-il, en tout cas, voilà. Et puis, en fait, les gens disent « Oui, comme ça, ça fera deux ans et puis Burning Crusade arrivera en frontal de ce jeu-là. » Et on sait que Blizzard a déjà souvent fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont souvent sorti leur jeu en parallèle d'un autre MMO pour pouvoir le contrer quelque part. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait possible. Vraiment, pour le coup, la date du mois d'août est tout à fait possible. Mais moi, j'ai tendance à penser autrement, pour le coup. Je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que Burning Crusade va arriver plus tôt qu'août. Moi, j'avais tendance à penser plus tôt fin juin, première quinzaine de juillet maximum. Et pour plein de raisons. Déjà, pour toutes les informations qu'on a eues au niveau, justement, de la BlizzCon, le fait que la bêta commence très bientôt, puisque là, la bêta de Burning Crusade, elle commence d'ici, au moment où je tourne la vidéo, d'ici une semaine ou deux, grand max. Donc, courant mars. Donc, voilà, tout un tas d'informations qui me font penser que, et puis aussi par rapport à Naxx, par rapport à beaucoup de choses, moi, j'ai plutôt l'impression que la bêta, en tout cas, que Burning Crusade Classique, la vraie sortie du jeu, pardon, arriverait, eh bien, plutôt, ouais, comme je vous dis, c'est pas encore très clair dans ma boule de cristal, mais arriverait plutôt, je dirais, fin juin, première quinzaine de juillet. Entre fin juin et entre le 13 juillet. Voilà. Moi, c'est à peu près par là que je pense que ça va sortir. Et du coup, puisque, justement, les gens, quand ils me posaient la question, puisque je leur disais à peu près fin juin, début juillet, eh bien, ils me disaient, du coup, à ton avis, le pré-patch, ce serait quand ? Eh bien, je leur dis, de fin juin, tu comptes à peu près, tu enlèves 4 à 6 semaines. C'est à peu près les temps d'un, en gros, environ un mois avant. C'est à peu près les temps d'un PTR. Ce qui nous donnerait quoi ? 4 à 6 semaines, eh bien, ça nous donnerait entre le 15 mai et le 30 mai. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, les deux dernières semaines de mai. Et là, tout à coup, je vois quoi ? Eh bien, je vois cette date justement du système de clonage qui arriverait le 18 mai. Et c'est pour ça, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que d'un coup, ça a tendance à pas mal coller avec ce que moi, je pensais, du coup, puisque comme je vous l'ai dit, fin juin, début juillet, donc 4 à 6 semaines avant, le 18 mai, ça me semblerait être une date absolument tout à fait OK, quoi. Tout à fait, comment dire, possible, tout à fait probable pour la sortie du pré-patch de Burning Crusade. Ce qui nous donnerait, pour résumer, eh bien, arrivée de la bêta de Burning Crusade dans les deux prochaines semaines, c'est-à-dire courant mars, arrivée du pré-patch de Burning Crusade, donc à peu près autour du 18 mai, d'accord ? Ce qui voudrait dire, eh bien, pré-patch, possibilité de commencer à jouer Paladin côté Horde, ainsi que Shaman côté Alliance dès ce fameux pré-patch, possibilité dès ce pré-patch aussi de cloner ses personnages ou en tout cas de faire son choix. Soit on va vers Classic Era, soit on reste sur Burning Crusade. Avec, voilà, toutes ces choses-là, moi, je pense que ça arrivera justement au pré-patch. Ouais. Donc, à peu près, dès le 18 mai, tout serait disponible. Donc, c'est une date qui, personnellement, ne me semble absolument pas déconnante. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et aussi avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, une sortie du pré-patch est possible, mi-mai, avec une sortie du jeu fin juin, début juillet ? Ou est-ce que pour vous, c'est sûr et certain, le jeu sortira pas avant fin août, donc sortie du pré-patch pas avant fin juillet ? En tout cas, voilà, votre avis m'intéresse beaucoup mais je considérais que c'était une news suffisamment importante pour vous en parler puisque là, ça y est, évidemment, on est archi-hype, d'accord, pour Burning Crusade, je ne pense pas être le seul. Et là, ça y est, ça commence à se décanter, il commence à se passer des choses avec la bêta, le pré-patch, le PTR, etc., donc évidemment, on est content, on est content, on est très 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 content. Donc voilà, voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui, c'est l'information la plus importante à retenir. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires, comme d'habitude, c'est votre espace. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouche bleu et à envisager de vous abonner. On se retrouve très bientôt, à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage MFP.